Je suis content de te retrouver dans cette vidéo. C'est une vidéo que je livre une fois par mois, une fois par mois où je fais un point tout simplement sur mon portefeuille en bourse et où je passe des ordres en live avec toi. Tout simplement parce que je me suis lancé un objectif, un challenge. L'idée, c'est tout simplement de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Et tout simplement, ce que j'ai mis en place, c'est que tous les mois, je prends une partie de mes gains réalisés notamment à travers l'immobilier, à travers mes différentes activités, mes différentes sociétés autour de l'immobilier, donc tu le sais, moi aujourd'hui, je fais de l'investissement locatif, je fais également de la sous-location et je fais également de la conciergerie d'appartement. Donc aujourd'hui, à travers ces différentes sources de revenus que je génère grâce à mes activités, l'idée, c'est d'en placer une partie tout simplement dans des investissements en bourse. Donc je réalise une fois par mois tout simplement des ordres en live avec toi sur mon téléphone. D'ailleurs, on va le faire aujourd'hui encore une fois. Et je fais également un point tout simplement sur mon portefeuille. Donc tu le sais, ma stratégie, c'est plutôt d'investir sur des positions, sur du long terme. Donc l'objectif, ce n'est pas du tout de faire des allers-retours assez réguliers. Et je privilégie plutôt les actions qui versent des dividendes. Alors après, chacun aura sa propre définition et aura sa propre vision par rapport à ça. Il y aura toujours ceux qui vont dire que ce n'est pas forcément les meilleures actions parce qu'au final, le cours a tendance à baisser lorsqu'il y a des distributions de dividendes. Donc effectivement, ça peut se partager. Mais c'est vrai que j'essaie principalement d'aller sur des actions à dividende parce que moi, j'aime bien le principe de me générer des dividendes, notamment sur des sociétés qui sont autour de l'immobilier. On va en parler encore aujourd'hui. Donc j'essaie de diversifier un maximum de portefeuille. Et encore une fois, l'objectif, si tu veux, c'est que tout simplement, grâce à ces actions sur lesquelles je suis placé, ou des nouvelles actions sur lesquelles je rentre, ou d'autres au contraire que je renforce, l'idée, c'est de dans quelques temps pouvoir me générer des revenus passifs. Et mon objectif ultime, ce serait de toucher 2000 euros par mois grâce tout simplement à mes actions boursières. Bien évidemment, il va s'écouler du temps parce que ça ne va pas se faire tout seul. Je vais profiter aussi des intérêts composés. Tu le sais puisque le mécanisme, c'est tout simplement de profiter du fait que plus les années vont avancer, plus les gains engendrés seront remis systématiquement dans des actions. Et au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs années, l'avantage des actions composées, c'est que du coup, mon portefeuille va commencer à décoller. Et là, je vais pouvoir commencer à en profiter pleinement. C'est-à-dire que les intérêts composés vont finalement me permettre de générer beaucoup plus que le simple investissement que je fais chaque mois. Donc aujourd'hui, on va découvrir tout ça ensemble dans quelques instants. Je voulais quand même juste préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement. Bien évidemment, moi, je t'invite à faire tes propres recherches comme moi, je le fais également. Comme là, aujourd'hui, tu vois, je t'ai préparé une liste d'actions. Bien évidemment, j'ai fait mes propres recherches. J'ai regardé un petit peu les spécialistes qui tout simplement nous livrent des indications. Je regarde aussi les différents chiffres financiers des entreprises. C'est ce qui me permet de me placer. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je suis là pour te livrer mon expérience. Tu le sais, cette chaîne YouTube, j'essaie de te livrer un maximum aujourd'hui de ce que je réalise au quotidien dans mes différentes activités, mes différents placements, mes différents investissements. Et c'est ça que je partage avec toi, cette chaîne YouTube. D'ailleurs, tu n'hésiteras pas à t'abonner, bien évidemment, si tu souhaites toi aussi recevoir ces vidéos que je livre deux fois par semaine autour de l'immobilier, autour de l'investissement, autour de l'argent, autour de tout ce qui concerne finalement nos différents investissements et autour aussi de la création d'entreprise puisqu'aujourd'hui, je fais de la sous-location et je fais également de la conciergerie d'appartement. Je te balance le générique et puis je te propose qu'on démarre juste après. Allez, du coup, eh bien, on va commencer cette vidéo. Je vais déjà t'inviter à t'abonner, comme je t'ai dit en introduction. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement, je te parle d'argent, je te parle d'immobilier, je te parle du business, tout ça, eh bien, à découvrir sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, moi, j'utilise pour passer mes trades l'application Trade Republic. D'ailleurs, je te conseille cette application qui est vraiment une application très bien réalisée, très intuitive, très user-friendly comme on dit. Donc si cette application, eh bien, tu souhaites toi aussi la télécharger, eh bien, tout simplement, tu découvriras dans la partie description, eh bien, un petit lien affilié, je précise, qui va te permettre, alors moi également, de toucher une petite commission. Mais toi surtout, tu as aussi normalement, a priori, alors ça reste à vérifier, parce que ça dépend à quel moment tu verras cette vidéo, mais qui va te permettre de toucher, voilà, un petit bonus également lors de la création de ton compte sur Trade Republic. Alors, on m'a aussi posé la question, est-ce que c'est une application gratuite ? Oui, elle est totalement gratuite cette application, c'est juste que tu auras des frais qui seront pris lorsque tu passeras un ordre boursier. Donc quand tu prendras, eh bien, une action, tu auras un euro de frais à chaque fois. Et si tu, au contraire, tu t'engages à faire du DCA, c'est-à-dire investir régulièrement sur une action tous les mois avec une somme d'argent, et ça peut être vraiment à partir de 5, 10 euros sans aucun problème, eh bien là, du coup, tu n'as pas de frais de transaction, c'est totalement gratuit, le passage de l'ordre est totalement gratuit. Donc c'est vrai que cette application est très bien réalisée. En plus de ça, on peut faire des investissements fractionnés. On va le voir justement aujourd'hui. J'en fais régulièrement. Ça me permet de ne pas avoir de frais et de régulièrement, tout simplement, eh bien, renforcer ma position sur telle ou telle action. Donc je te recommande cette application, Trade Republic. Tout simplement, tu découvres le lien dans la partie description. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est que déjà on fasse un petit point très rapide sur ce qui se passe en ce moment, sur mon portefeuille. Alors, ce mois-ci, moi, j'ai décidé, si tu veux, d'investir 1 500 euros. J'ai mis un petit peu moins que les mois précédents. Tout simplement parce que, voilà, on se retrouve sur mon application. Donc on va aller tout simplement, eh bien, donc là, tu vois juste ici, voilà, j'ai rajouté donc 1 000 et 1 500 euros. Pardon, ça fait 1 500 euros. Donc j'ai rajouté un petit peu moins que les fois précédentes, tout simplement parce que le mois dernier, je t'avais dit, j'avais fait aussi un investissement. Enfin, j'avais tout simplement, voilà, transféré une somme d'argent sur, eh bien, une assurance vie. J'en avais parlé, You Money notamment. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Je t'ai invité à la regarder. Et du coup, ce mois-ci, je me suis dit, je vais mettre un petit peu moins sur la bourse parce que j'ai voulu diversifier. Donc voilà aujourd'hui, donc, l'état de mon portefeuille. D'accord ? Donc si on regarde depuis le début, donc depuis un an, voilà, donc on a une paire de 0,31%. Mais bon, tu le sais aussi, la bourse en ce moment, c'est assez compliqué. Donc moi, j'investis, donc comme je te disais, principalement des actions boursières. Donc on retrouve Chevron qui a généré depuis le début 16,46%. Realty Income, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, McDonald's, Vente unique. Alors ça, je ne t'en ai pas trop parlé, mais c'est une entreprise française sur laquelle je me suis placé parce que, voilà, je pense que sur des indications qu'on a pu me communiquer, eh bien, je pense que c'est une entreprise qui peut être prometteuse. Donc je suis allé, c'est aussi peut-être entreprise là. PepsiCo, Procter & Gumball, Visa, TSMC, et justement, on en reparlera aujourd'hui, Vichy Properties, Citigroup, Nexity, Altria Group, Enbridge, AT&T, et Walmart. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai 1 866 euros en espèces. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, eh bien, ce mois-ci, déjà, vu que j'avais fait du DCA sur PepsiCo, McDonald's, Johnson & Johnson, eh bien, tout simplement, en automatique, on a donc, le mois prochain, va passer 300 euros, 100, 100 et 100, 100 euros de renforcement sur ces différentes positions. Donc PepsiCo, McDonald's, Johnson & Johnson, donc sur lesquels, eh bien, je n'ai pas de frais de transaction, comme je te le disais, puisque je m'engage à mettre régulièrement une somme d'argent. Donc moi, j'ai décidé 100 euros, mais ça peut être beaucoup moins. Tout simplement, parce que ce sont des actions, si tu veux, qui sont supérieures à 100 euros, et donc je n'avais pas forcément envie de prendre l'action complète, donc je renforce tous les mois sous forme de DCA et du coup, avec un paiement fractionné sur l'action. Donc déjà, ça, c'est les premières actions sur lesquelles je vais aller. On peut faire un petit point aussi, très rapide, sur, eh bien, donc le mois d'octobre, ce qui s'est passé. Donc on va voir que, eh bien, j'ai eu des versements de dividendes. Donc j'ai eu Vichy Properties qui m'a versé 2,71 euros, TSMC qui m'a versé 1,76 euros, j'ai ensuite Realty Income qui m'a versé 2,82 euros. Voilà, donc ça, c'était pour le mois d'octobre. Ensuite, on arrive donc là pour le mois de novembre. Donc là, je suis tournée de cette vidéo, donc on est le 16 novembre. Et donc là, du coup, j'ai eu un versement de dividendes de AT&T, 2,37 euros. J'ai eu un versement de dividendes de 1,17 euros de Apple et j'ai eu 2,27 euros de versement de dividendes à de Procter et Gamble. Donc moi, ce que je te propose, eh bien maintenant, c'est tout simplement qu'on enchaîne et qu'on aille voir les nouvelles actions sur lesquelles je vais me placer. Allez, je te propose qu'on attaque tout de suite. Donc on va déjà commencer par renforcer certaines actions sur lesquelles je l'ai déjà positionné. Donc celle sur laquelle je veux vraiment me renforcer ce mois-ci, c'est Microsoft. Alors Microsoft, on va le voir ensemble. Bon, tu le sais, une entreprise qui est prometteuse dans laquelle on peut se projeter, dans laquelle on comprend ce qu'ils font. Comme le dit Warren Buffett, j'aime bien placer nos entreprises dont je comprends ce qui se passe et moi, c'est vraiment le cas également. Donc là, ce qui est intéressant pour moi et pourquoi je veux renforcer, parce qu'on est sur quand même des points qui sont globalement bas. On voit bien sur 52 semaines, en fait, le point le plus haut était à 349 dollars. Aujourd'hui, on a possibilité de l'acheter tout simplement à 241 dollars 29. Donc pour moi, c'est des points, si tu n'es pas encore rentré, pour moi, c'est des bons points d'entrée parce que c'est une action qui a déclin énormément. Sur les cinq dernières années, on voit bien que c'est quand même une action qui a toujours progressé, qui l'a étant décente, mais je reste persuadé que c'est une entreprise qui va remonter au niveau de l'action. On a quand même des recommandations à l'achat qui sont très très fortes sur cette entreprise-là et on a bien entendu la fameuse distribution de dividendes qui a lieu régulièrement. On a une croissance sur les dividendes depuis 18 ans, tout le temps en croissance. Sur les cinq dernières années, on a 9,82% de croissance. Un payout ratio, donc 27,37% et un yield de 1,12%. On peut regarder aussi l'entreprise. Donc l'entreprise n'est pas du tout en décroissance, absolument pas, puisqu'on a bien une croissance donc des revenus de 15%, 16%, 12%. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très très positif. On a donc un profit de 68,26%, un EBIT qui est juste incroyable. On a quand même une belle entreprise. Donc la performance, on voit qu'elle est justement en décroissance, mais depuis cette année, mais on voit quand même que sur les cinq ou dix dernières années, la croissance est juste incroyable. Donc pour moi, une entreprise sur laquelle on va se renforcer et donc ce que je te propose c'est qu'on se le fasse tout de suite. Donc on va passer sur, bien évidemment, sur mon téléphone. Allez, on y va. Du coup, on va, voilà. Donc du coup, on se retrouve sur Trade Republic. Donc ce que je te propose, eh bien, c'est que tout simplement on aille chercher une action Microsoft sur Microsoft. Voilà. Donc Microsoft, donc moi, j'ai déjà trois actions sur cette entreprise. On a donc distribution de dividendes comme tu peux le voir ici. Les analystes, l'analyse plutôt à 287,75 euros. On a une recommandation des analystes à 90% à l'achat. Donc moi, ce que je te propose, eh bien, c'est que tout simplement on aille prendre une position, une action, tout simplement. Donc 232,10 euros au moment où je valide cette action. suivant, acheter. Voilà. Et du coup, c'est dans la poche. Allez, on enchaîne par une deuxième action. Donc cette fois-ci, ça va être l'action Alphabet Google. Je pense que tu connais plutôt bien. Alors, c'est une action sur laquelle je ne suis jamais allé. tout simplement parce que je ne voyais pas forcément de point d'entrée. Là, aujourd'hui, on est, à mon sens, sur un très bon point d'entrée. On va le voir ensemble. C'est une entreprise qui ne distribue pas de dividendes, mais qui, par contre, à mon sens, a été une position qui est globalement faible aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est un excellent point d'entrée. Donc, on va le voir ensemble, justement. Donc, on va aller voir cette action. aujourd'hui, c'est une action qui a perdu 33,92%, qui est à 98 dollars. On voit qu'on est quand même au plus bas aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des bons points d'entrée. Si on regarde sur les cinq dernières années, on voit bien que c'est une action qui a été en forte croissance et qui l'a fortement descendu. Mais je reste convaincu qu'il y a des belles choses dans cette entreprise-là. On parle quand même de Google et que c'est une entreprise prometteuse sur laquelle il va se passer, je pense, beaucoup de choses à venir. et qui, du coup, va faire que l'action va vraiment augmenter. Donc, certes, elle ne distribue pas de dividendes, mais moi, je parie sur tout simplement la valorisation. On voit quand même que les analystes la recommandent fortement, cette action, fortement à l'achat. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, etc. On n'a pas le temps pour ça si la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Donc, on a des fortes recommandations à l'achat. Ça reste quand même une belle entreprise. Tout simplement, on voit la croissance des revenus. Les revenus sont tout le temps en croissance. Donc, moi, je n'y vois pas de problème. On voit bien le profit aussi. Il y a toujours du profit. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment assez prometteur. Et on a quand même aujourd'hui des bons points d'entrée puisqu'on voit bien qu'elle est sous-évaluée au niveau de la performance de l'indice. Et du coup, on n'a pas, comme je te le disais, de dividendes, cette action. Mais encore une fois, je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire sur cette entreprise. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. Voilà, donc on se retrouve sur mon téléphone. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille tout simplement chercher cette action. Donc, Alphabet C ou Alphabet A, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Le cours est globalement identique. C'est juste qu'à un moment donné, vu que l'action était trop importante, ce qui s'est passé, c'est qu'Alphabet avait tout simplement décomposé son action, avait fait ce qu'on appelle un split et donc l'avait décomposé dans le A qui est celui historique. Et donc, maintenant, on a le C également. tu vois, l'action est globalement la même. Donc, quand tu investisses dans l'une de l'autre, c'est globalement la même chose. Donc, on a une recommandation à l'achat de 91%. Les analystes les valuent à 124,05€. Donc, moi, je te propose qu'on en prenne tout simplement deux. Ce qui nous porte à 189,24€ cet investissement. Acheter. Voilà. Et du coup, c'est enregistré. C'est dans la poche. Allez, on arrive maintenant à une nouvelle action. Donc, cette fois-ci, on va aller sur ASML. Alors, qu'est-ce que c'est cette action ? Qu'est-ce que c'est que ASML ? Ce que je te propose, c'est qu'on arrive sur mon écran. Donc, ASML était l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. D'ailleurs, tu verras que ce mois-ci, je vais aller sur deux entreprises au niveau des semi-conducteurs. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande là-dessus. Et donc, du coup, il va y avoir un besoin très important et toujours pareil, le principe de l'offre et la demande. Et pourquoi aussi, je te dis ça ? Puisque tous les articles vont dans ce sens-là aujourd'hui. Voilà. ASML est prêt à réaliser des opérations de croissance externe pour répondre à la demande. Est prêt à procéder à d'importantes acquisitions pour répondre à la demande croissante de puces avancées dans le monde, affirme son directeur général. Le fabricant néerlandais d'équipements pour la production de semi-conducteurs continue de voir une forte demande dans un avenir prévisible alors que les pays se précipitent pour construire des usines sur leur territoire. Donc moi, je reste convaincu que c'est une entreprise qui est hyper prometteuse. Voilà. François-Xavier de chez UBS conserve son opinion positive sur le titre avec une recommandation d'achat. L'objectif du cours demeure inchangé 660 euros. Donc là, moi, ce que je te propose c'est qu'on aille aussi voir tout simplement sur une petite analyse rapide de l'action. Donc on est quand même sur une action qui est à quasiment 600 dollars. Donc bien évidemment, là, on ne va pas en acheter une complète. On n'a pas les moyens si on peut dire ça comme ça. Donc on va l'acheter en fractionné. On va le voir, on va le faire ensemble bien évidemment. Donc voilà un petit peu l'entreprise. C'est une entreprise qui distribue les dividendes. Donc bon, il n'y a pas une croissance de malade là-dessus très clairement, mais on a quand même une croissance sur les trois dernières années de 54% des dividendes. On va alors regarder ça un petit peu plus en détail bien évidemment. Mais il y a quand même un risque sur ces entreprises-là que le dividende ne soit pas forcément versé, que les dividendes soient coupés puisque même s'il y a eu de la progression, il n'est pas du tout impossible que ça puisse arriver. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autres ici ? Le cash, donc on est sur 3,30 billiards. C'est juste incroyable. Voilà. Le revenu, enfin on est juste sur des entreprises, c'est des baleines comme on dit. L'EBIT est très positif, la marge également. Voilà, on est sur des belles entreprises. Donc pour moi, si je voulais juste vous faire voir les dividendes également. Voilà. Et on a la croissance des dividendes. Voilà. Donc ce qu'on peut voir en fait, c'est que ce n'est pas régulier. Mais là, j'y vais surtout moi par rapport à peut-être une valorisation qui sera très certainement au-dessus encore et ça reste à mon avis une entreprise qui va énormément grossir ces dernières années. Voilà. Plus 230%. C'est juste incroyable et on voit bien que là, on a un signal quand même de reprise à la hausse. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille cette entreprise-là. Donc on va tout simplement passer sur mon téléphone. Voilà. Donc on va taper et bien ASML. Voilà. Donc une action qui est à... Alors, on a l'action donc aujourd'hui, donc on a celle qui est cotée sur le Nasdaq. Donc on va plutôt prendre celle-ci. Voilà. Qui est à 570 euros. Donc là, on a distribution dividendes comme je te le disais et on a une recommandation donc à l'achat à 80% ici. Donc c'est quand même vraiment très intéressant et je pense qu'on peut vraiment aller chercher un score très intéressant sur cette action. Donc ce que je te propose, c'est qu'on en prenne tout simplement. Alors là, du coup, on ne va pas les prendre, on ne va pas prendre les actions complètes, mais on va tout simplement le faire au montant. Donc là, ce que j'ai prévu, celle-ci, c'est de mettre tout simplement 100 euros. Voilà. Voilà. Je consens. Je confirme. J'achète. Et c'est dans la poche. Alors ensuite, une autre action sur laquelle je vais renforcer également, c'est l'action Apple. Donc là, c'est pareil, je ne t'apprends rien. On va regarder très rapidement ce qui se passe ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même des points d'entrée qui sont toujours très intéressants. On voit bien, on n'est pas au plus haut. Ça reste des entreprises dans lesquelles moi, je crois sur du très long terme. Donc c'est vraiment une entreprise sur laquelle je vais renforcer tout simplement ma position. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse tout de suite sur mon téléphone. Donc on va aller chercher l'action Apple. on va regarder un petit peu ce qui est dit ici. Donc on a quand même une recommandation à l'achat à 86%. Donc on voit bien que c'est comme des actions qui sont très recommandées. Mais là, il faut vraiment les jouer sur du long terme. Donc là, on ne va pas la faire au montant. Je vais prendre tout de suite une action complète. Voilà. j'achète et c'est dans la poche. Allez, on va aller ensuite sur une nouvelle action sur laquelle je ne suis encore jamais allé. C'est l'action d'Amazon. Alors tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je vais y aller aujourd'hui. Parce qu'à mon sens, on est sur un point d'entrée qui est très intéressant. On est en dessous des 100 dollars. On est à 98,96 dollars. Donc elle a perdu moins 44% en un an, cette action. Sachant qu'Amazon reste une entreprise innovante dans laquelle je crois, dans laquelle je reste convaincu qu'il y a des choses très intéressantes à faire. Sur du placement long terme, encore une fois, on n'a pas de distribution de dividendes. Mais là, je vais vraiment jouer le cours de l'action parce que je pense qu'il y a un bon point d'entrée. Regardez un petit peu la courbe sur 5 ans. Donc ça a augmenté après les années 2020 pendant la période de la crise du Covid. Et voilà, là on est redescendu pratiquement au même niveau que 2020. Donc moi, je reste convaincu que c'est une entreprise qui est revenue à un stade qu'elle était auparavant. Donc là, il y a un bon point d'entrée. Aujourd'hui, je reste convaincu qu'il y a un bon point d'entrée. On peut aller voir très rapidement les analyses financières. l'évaluation, la croissance. Donc on a quand même une entreprise qui est toujours en croissance, une croissance sur les revenus. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même une entreprise sur laquelle il faut aller. La marge qui est toujours de 43,04%. Un EBIT qui est toujours positif. Donc voilà. Donc pour moi, la performance aujourd'hui est négative. Enfin voilà, très clairement. mais on voit quand même que sur les 3 dernières années, 5 dernières années et 10 dernières années, eh bien, on a quand même une croissance qui est juste incroyable. Donc c'est une entreprise sur laquelle je vais vouloir aller et cette fois-ci, on va aller en chercher. On va passer l'ordre. On va passer sur mon téléphone et je vais vous dire combien je vais en prendre exactement. Voilà, donc on est sur mon téléphone. Voilà, donc du coup, on a une recommandation à l'achat mine de rien de 90%. Les analyses, la voie à 135,88€ alors qu'aujourd'hui, elle est uniquement à 95,46€. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on en prenne 2, ce qui porte à 190,90€. J'achète et c'est dans la poche. Allez, on va aller ensuite sur une action que j'avais déjà en portefeuille, c'est Procter & Gumball. Donc là, je ne vais pas réexpliquer le pourquoi du comment de cette action mais tout simplement que c'est une action qui pour moi, une action aristocrate dans le sens où c'est une action qui est protectrice. On le sait, voilà, c'est tout ce qui est produit d'hygiène, etc., qu'on a tous au quotidien. Donc ça reste une entreprise très safe pour moi, en tout cas. On voit qu'on a toujours un point d'entrée qui reste intéressant sur cette action. On a des distributions de dividendes qui sont très sûres puisque c'est une entreprise qui distribue des dividendes depuis 66 ans avec une croissance régulière, voilà, un diffus de 60% qui reste, à mon avis, très intéressant. Donc en termes du dividende plutôt bon, en termes de valorisation de l'action, on voit qu'on est quand même globalement sur un marché plutôt bas, donc ça reste une entreprise sur laquelle il faut renforcer. On voit sur les cinq dernières années, on avait une croissance, on a eu une décroissance et là, on sent que ça a tendance à repartir. Donc pour moi, c'est une action sur laquelle je vais renforcer et là, tout simplement, eh bien, on va aller passer sur mon téléphone et on va aller renforcer ça. Allez, on arrive sur l'application Trade Republic, donc Procter et Gumbel, voilà, donc on est sur une action à 135,20€, donc j'avais déjà trois actions, j'avais acheté tu vois à 147,43€, donc ça va me permettre de faire, eh bien, un prix moyen par rapport à cette action puisque je l'ai acheté un petit peu moins cher, distribution de dividendes, recommandation à l'achat de 55%, conservation 36% et vente 9%. Voilà, les analystes la voient plutôt aux alentours de 140,61€. Donc moi, ce que je te propose, eh bien, c'est que tout simplement on prend une action complète à 135,34€, suivant, acheté et c'est dans la poche. On arrive ensuite, eh bien, sur l'action, une autre action que je t'ai sélectionnée, c'est l'action UPS. Alors UPS, je pense que tu connais cette entreprise, je ne l'avais pas en portefeuille et je me suis dit dans un souci de diversification, j'en mettrais bien quand même parce que mine de rien, ça reste une entreprise qui est quand même assez prometteuse et c'est surtout que c'est une entreprise qui distribue des dividendes assez généreux puisqu'on a des villes à 3,35%, un payout ratio à 43,19%, une croissance depuis 13 ans sur les 5 dernières années à 12,86%, donc ils sont assez généreux sur les distributions de dividendes et c'est surtout qu'on a un point d'entrée qui pour moi est intéressant puisque là, on est sur une valorisation qui est, à mon sens, intéressante. On est à moins 14% depuis le début de l'année et si on prend sur les 5 dernières années, on voit bien qu'on a quand même une croissance depuis les années 2020 et là, voilà, ça a tendance à remonter, à redescendre. On va dire qu'on est sur un range mais moi, je reste convaincu que c'est une entreprise qui va continuer à se développer, qui est recommandée depuis très longtemps. Voilà, moi, je pense que c'est une entreprise qui, pour moi, on doit avoir un portefeuille en fait, c'est ça que je veux dire. On est vraiment sur une vision long terme, on doit avoir un portefeuille, on voit donc la distribution des dividendes, on voit donc là, ici, la valorisation, on voit la croissance des revenus, une entreprise qui est toujours en croissance, les bits également, enfin, voilà, la profitabilité, une entreprise qui est toujours profitable, 24%. On voit que ça reste l'asset turnover qui est aussi très bon à mon sens, la performance qui reste positive au-delà des 3 ans, on voit bien 46, 60, 158%. Là, effectivement, elle est basse en ce moment parce que la bourse est basse aussi en ce moment. Donc, pour moi, c'est l'entreprise sur laquelle je veux aller et sur laquelle je veux me positionner encore une fois dans un esprit de diversification. Je pense que c'est intéressant. Donc, on va passer sur mon écran. J'essaie de faire assez vite dans les explications parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et du coup, l'idée, c'est que ça ne dure pas non plus une heure cette vidéo. Donc, on va diversifier UPS, voilà, distribution de dividendes on le voit ici, à l'achat, la recommandation 52%, 41% la conservation et vente 7%. Bon, moi, je reste convaincu que c'est une entreprise qu'il faut avoir sur du long terme dans le portefeuille donc je prends une action d'UPS et c'est dans la poche. On arrive ensuite sur une autre action que là, tu ne connais peut-être pas, c'est Ali. Alors, qui est Ali ? On va aller voir ça ensemble tout de suite. Alors, Ali, c'est une entreprise, pardon, pas Ali, non, c'est pas ça. Ça va être tout simplement celle-ci. Voilà, Ali, anciennement, GEMAC est une entreprise américaine spécialisée dans les services financiers offrant des prêts particuliers, des hypothèques, de l'assurance habitation et automobile, des prêts pour véhicules et des lignes de crédit pour financer l'inventaire des concessionnaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque en laquelle on vit, je pense qu'on a forcément recours au crédit parce que, voilà, on a une inflation qui est là et je pense que ce type d'entreprise va se développer, très clairement, va correspondre aux besoins du marché. Donc, on peut faire une analyse très rapide de cette entreprise. Voilà, on a une action qui est en chute de 45% depuis un an. On est au plus bas par rapport à l'action. Donc, pour moi, c'est un bon point d'entrée. On voit qu'elle avait énormément grimpé juste après 2020. On est revenu, en fait, on est revenu aux années précédentes. Donc, pour moi, rentrer à ce moment-là, tu vois, ce n'est pas du tout déconnant. Tu serais rentré ici, non, c'est beaucoup trop haut. Mais là, on est quand même relativement bas. Donc, pour moi, je reste convaincu que c'est l'entreprise sur laquelle il faut aller et surtout aussi qu'elle a une belle distribution d'ividende puisqu'on a un deal yield à 4,40%. Donc, ce n'est quand même pas rien. On a une croissance des revenus depuis 6 ans avec 24,57% de croissance depuis 5 ans. Un pay-out ratio à 16,59%. Donc, tu vois, c'est une entreprise qui distribue d'ividende. On a un point d'entrée qui est plutôt bas. Donc, pour moi, c'est une entreprise dans laquelle je crois, dans laquelle je m'identifie, dans laquelle je comprends ce qui est en train de se passer, en train de se jouer aussi par rapport à la conjoncture actuelle. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite sur mon téléphone et qu'on aille tout simplement faire en live la prise d'action. Voilà. Donc, on est à 26,32 euros. Distribution de dividende. Recommandation à l'achat de 53%. Valorisation, d'après les analystes, à 32,05 euros. Distribution de dividende, comme je te l'ai dit ici. Eh bien, ce que je te propose, tout simplement, c'est qu'on allait en prendre 5 actions. Ce qui porte à 136,18 euros mon investissement. J'achète et c'est dans la poche. Allez, on arrive à la toute dernière action, la toute dernière. Et donc, je te l'avais dit, les semi-conducteurs, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien par les temps qui courent. Eh bien, ce que j'ai envie de te proposer, eh bien, c'est qu'on aille sur TSMC. Donc, TSMC, qui est cette entreprise ? Eh bien, tout simplement, regarde, quand tu tapes TSMC, donc en entreprise qui fabrique des semi-conducteurs, eh bien, moi, ce qui me paraît plutôt pas mal, c'est notamment que Warren Buffett investit 4,1 milliards de dollars dans le géant des puces TSMC. Sachant que Warren Buffett n'a pas vraiment, n'a jamais vraiment été dans ce type de produit initialement. Donc, à mon sens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Warren Buffett mise toujours plus en bourse et toujours plus dans la tech. Au troisième trimestre, l'investisseur américain a pris une participation de 4,1 milliards dans le fabricant de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing. Cet achat de 60 millions d'actions sur la déclaration trimestrielle de son groupe, Berkshire Hathaway, auprès des autorités financières le 14 novembre, constitue son plus gros investissement en actions. de juillet à septembre, poursuivre le quotidien économique britannique. Donc, moi, ça me paraît quand même, enfin, tu vois, il n'y a pas de fumée sans feu, si je peux dire ça comme ça. Pardon, TSMC, non, ça va être, ça peut être, je me suis trompé, on va aller sur, donc, Taiwan Semiconductor, je ne sais pas pourquoi il me met là-dessus, Taiwan, voilà, TSM, voilà, on est yé. Donc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, donc, Warren Buffett, voilà, recommandation forte à l'achat. Donc là, ce qui par contre, il y a une alerte par rapport à ça parce qu'a priori, il y aura un risque qu'il stoppe la distribution de dividendes parce que c'est une entreprise qui distribuait encore des dividendes. Mais ce qu'on peut voir dans la distribution de dividendes, c'est que ce n'est pas très, voilà, ce n'est pas très régulier et là, il nous annonce qu'il y a peut-être un risque que les dividendes soient coupés. Bon, moi, je n'y vois pas trop de problèmes. On voit que l'action a perdu 31%. Depuis 5 ans, on était quand même sur une belle progression. On en arrive quand même à un point historiquement bas et vu la demande qu'il y a aujourd'hui sur les semi-conducteurs, vu notamment des grands faiseurs comme Warren Buffett qui sont en train de se positionner dessus, moi, je me dis qu'il y a peut-être bien quelque chose quand même à aller creuser là-dedans. On peut regarder très rapidement les chiffres, donc distribution de dividendes, on l'a vu, la valorisation, la croissance, donc très belle croissance pour une entreprise dans la tech. Voilà. Et c'est surtout qu'on a une profitabilité pour une entreprise dans la tech. On a une très belle profitabilité avec un très bon ébite. Donc, 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 voilà, la performance de l'action, donc, elle est en décroissance depuis un an, mais elle est quand même sur une belle croissance depuis quand même plus de trois ans. Donc, pour moi, eh bien, je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire ici. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on aille prendre des actions. On va passer sur mon téléphone, bien évidemment. Et on va aller, eh bien, eh bien, Taïwan semi. Voilà. Alors, on va le refaire décidément. TSM. TSMC. Voilà. Donc, on est sur une valorisation à 78,10 euros. On a, comme je le disais, des distributions de dividendes. Les analystes, la voient plutôt à 93,72 euros. Et on a une recommandation à l'achat à 80%. Donc, moi, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on en prenne tout simplement deux actions de cette entreprise. on va juste vérifier parce qu'en fait, il y en a deux et TSMC. Voilà, c'est bien Taïwan semi-conducteur manufacturing. Donc, ça, c'est bon. Je vérifie toujours pour être certain que je ne me suis pas planté. Deux suivants. Je valide et c'est dans la poche. Voilà, les amis, on a terminé pour cette vidéo, tout simplement, la vidéo mensuelle que je réalise tous les mois où je fais un point sur mon portefeuille. Je passe des ordres, eh bien, tout simplement, en ligne. Donc là, on peut aller voir un petit peu, eh bien, où est-ce qu'on en est par rapport à mon portefeuille. Voilà, donc, on va retourner, eh bien, tout simplement à l'accueil. Voilà, donc, il me reste un solde de 397,87 euros, mais c'est normal puisqu'il y a trois ordres qui vont être placés de 300 euros, donc 100, 100 et 100, donc le mois prochain, début de mois. Donc, voilà, il me restera juste 97 euros que je vais très certainement réinvestir le mois prochain. Bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas laisser la trésorerie dormir, surtout pas. Donc, toutes mes ordres sont bien passées ici. on les voit bien. Voilà, donc tout est OK de mon côté. Donc, du coup, moi, ce que je te propose, eh bien, c'est que bien évidemment, on se retrouve le mois prochain pour la même vidéo. On fait encore un point sur mon portefeuille. On voit ensemble les différentes actions. Donc là, ce mois-ci, tu l'as vu, j'ai investi donc 1500 euros, un petit peu moins de 1500, à peu près, du moins, à peu près un peu moins, je n'en sais rien. Voilà, aux alentours de 1500 euros. En fonction des mois, j'ai investi plus ou moins. Donc, on se retrouve le mois prochain bien évidemment pour le même type de vidéo pour voir ça ensemble. J'espère que cette vidéo, elle a pu t'instruire, qu'elle a pu te permettre eh bien de comprendre pourquoi je fais aussi tout ça puisque j'ai mes activités. Mais comme je le dis souvent, l'objectif, ce n'est pas de conserver son cash en banque et d'attendre, en garder un petit peu bien évidemment pour des coups durs, mais c'est surtout en placer une certaine partie pour que derrière, eh bien, on puisse faire travailler son argent. Et l'objectif, c'est de générer des revenus complémentaires, voire tout simplement des revenus passifs qui vont tomber tous les mois et faire travailler son argent pour notamment aussi combattre tout le système inflationniste et aussi pour éviter des éventuelles problématiques de crise financière ou de crise bancaire, etc., qui pourra intervenir et qui mettraient en péril notre trésorerie. Donc, c'est pour ça que je fais tout ça au quotidien. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me lâcher le pouce vers le haut, le pouce bleu vers le haut. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire toi dans quoi tu as investi aujourd'hui. N'hésite pas à la partager vous d'introduire cette vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, faire, c'est encore mieux. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Et bien entendu, n'hésite pas aussi à t'abonner à cette playlist puisque c'est une playlist tout simplement que je te mets le petit lien en haut juste ici. Abonne-toi à cette playlist comme ça, tu auras toute la série de toutes les vidéos que j'ai publiées depuis le début sur ce challenge. Allez, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada